... La métropole de Lyon compte pour cette année 2015 de nombreux grands projets tertiaires, notamment dans les quartiers de Carré de Soie et de La Pardieu. En 2014, 243 000 m² ont été placés. Gérard Collomb, président de la métropole de Lyon, nous détaille sa stratégie. Gérard Collomb, bonjour. Vous êtes président de la métropole de Lyon. Quel bilan pour 2014 et où en est-on dans la mise en place du Grand Lyon ? Le bilan du point de vue du développement de la métropole a été extraordinaire, avec à la fois beaucoup d'implantations d'entreprises, ça a été notre record. 80 entreprises qui sont venues s'implanter à Lyon, 2000 salariés qui sont arrivés, qui ont été créés dans le Grand Lyon. En même temps, un bilan sur le plan du développement tertiaire tout à fait exceptionnel. Ça a été la meilleure année que nous ayons jamais eue. Nous sommes aujourd'hui, pour le tertiaire, la sixième ville en Europe, si l'on accepte les deux grandes villes mondes que sont Paris et Londres. Donc une place tout à fait remarquable. Nous nous situons maintenant au niveau des grandes métropoles comme Barcelone, comme Milan. Donc pour nous, c'est un positionnement tout à fait exceptionnel. Quels sont les grands projets en 2015 ? Est-ce que vous avez des signatures à nous annoncer ? Nous avons un certain nombre de signatures que nous avons annoncées ce matin. La réalisation d'un nouvel ensemble de bureaux, le Sky 56, développé en partenariat avec ICAD et qui a trouvé un investisseur qui a annoncé sa signature sur le MIPIM. Donc Gessina qui a acheté cette tour. Nous lançons un nouveau programme qui s'appelle le programme Silex, dont un bâtiment va être en cours de construction, est en cours de construction. Et puis l'autre, une grande tour dont le permis de construire va être accordé dans les prochaines semaines. Donc une dynamique qui se poursuit dans quatre quartiers principaux. Le quartier de la gare de la Pardieu, qui est pour nous évidemment majeur. Le quartier de la Confluence, et nous entamons la deuxième phase de la Confluence. Le quartier de Gerland, qui devient le quartier des sciences du vivant, avec un développement qui l'année dernière a été formidable. Puis enfin, un nouveau quartier qui était dans la périphérie de Lyon, à Vaud-en-Velin, qui devient le carré de soie, qui devient le quatrième quartier le plus important de la métropole de Lyon. Très bien. Alors on a parlé de tertiaire. Et en matière de logement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Sur le logement, nous continuons à un rythme extrêmement soutenu. Donc nous allons continuer sur la création d'à peu près 9000 logements par an. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que, pour ce qui concerne, par exemple, les ventes de logements en accession à la propriété, l'année 2014, qui s'annonçait au départ comme un peu problématique, a été une excellente année. Et nous avons fait 4500 ventes de logements l'an dernier, ce qui, évidemment, est un de nos meilleurs chiffres des dix dernières années. Et alors, que pensez-vous de l'initiative de la Drial-Rhône-Alpes d'utiliser 658 friches industrielles pour créer du logement ? Est-ce qu'à Ternes, c'est réalisable, selon vous ? Nous, nous avons beaucoup de friches industrielles en reconversion, puisque je rappelle que la Confluence, c'était une friche industrielle de 150 hectares, que Gerland, c'était une friche industrielle d'environ 200 hectares, que le Carré de Soie, alors, c'est une gigantesque... C'était une gigantesque friche industrielle de 400 hectares. Donc, vous voyez que, question reconversion, on s'y connaît un peu dans l'agglomération lyonnaise. Un mot sur la démission d'Olivier Brachet, vice-président en charge du logement au sein de la métropole ? Je le regrette. Peut-être n'a-t-il pas apprécié exactement la situation. Évidemment, les temps vont être plus difficiles, parce que nous avons une baisse des dotations de l'État qui est extrêmement drastique. Sur les six prochaines années, c'est un milliard cumulé de baisse de dotation. Mais vous voyez, dans la coopération qu'on a, avec l'ensemble des acteurs privés, on fait face, on va de l'avant. Et donc, moi, j'avais toujours l'habitude de dire que pour 1 euro d'argent public, nous voulions avoir 6 euros d'investissement privé. On pourra peut-être en avoir 8. Et donc, continuer la marche en avant. Et qui succède à Olivier Brachet ? C'est Michel Lefahou qui a pris la compétence. Il avait déjà la compétence urbanisme. Il a la compétence logement. Et donc, il pourra penser les choses de manière globale.